Vous avez de bons pronostics en général, mais vous n'arrivez pas à faire de gains ou alors vous voulez reprendre, mais sans faire vos anciennes erreurs, ou bien totalement novices. Je vais vous dire les erreurs à ne pas faire, tout de suite après ça. Bonjour, je suis Christophe Leroy, pronosticure épique. Si vous êtes nouveau et intéressé par les courses épiques ou le monde du cheval, n'oubliez pas de vous abonner. Tout le monde fait des erreurs. La plupart de celles que nous allons voir, je les ai faites moi-même. C'est pour vous éviter de perdre du temps et de l'argent que je partage mon expérience. Une des erreurs les plus courantes est de vouloir jouer à tout prix, que ce soit en simple placé, en gagnant, ou au quintet, quartet, etc. C'est le week-end, vous avez l'habitude de faire le quintet. C'est là que vous avez le temps de chercher vos chevaux, mais manque de chance, les courses sont très ouvertes. Avec tous de très bons chevaux capables de gagner, ou alors l'inverse, des chevaux moyens, il est difficile d'en sortir un du long. Au-delà du plaisir de chercher et de trouver le ou les chevaux, est-il raisonnable de jouer ? D'un point de vue purement rentable, non. Même si les gains à venir peuvent être très importants, cela est-il rentable sur le long terme ? Voici ce que vous devez chercher à tout prix. Cherchez la rentabilité sur le long terme. Sans cela, vous allez injecter régulièrement de l'argent pour pouvoir jouer, et c'est contre-productif. Sauf si pour vous, l'argent n'est pas un problème, et vous recherchez juste le plaisir de jouer. Donc, si vous n'avez pas des finances extensibles, vous devez rechercher la rentabilité. Pour cela, vous devez sélectionner les jeux les plus rentables. Bien sûr, le 4T rapporte le gros. Est-il le plus rentable des jeux ? Non. Les jeux les plus rentables sont le simple gagnant, et surtout le simple placé. Vous devez favoriser le simple placé par rapport aux autres jeux. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous avez besoin d'être convaincu. Après avoir vu tout ça, comment pouvons-nous encore faire pour limiter les pertes ? Il y a un truc tout simple, mais hyper puissant. Jouer seulement les courses de 8 à 10, en simple placé. Pourquoi se limiter seulement à ce type de course ? La raison est simple. En dessous de 8, il faut trouver les deux premiers. Il reste deux places, et ça laisse peu de place pour une surprise. À partir de 8, les trois premiers sont payants. La probabilité de gagner devient beaucoup plus grande. Se limiter à 10 permet de garder une forte probabilité de gains qui disparaît très vite avec les courses de plus de 10 par temps, et surtout celles à partir de 13. Maintenant, une autre chose simple, mais très efficace. Se donner un objectif maximum à atteindre. Un objectif de gains. Raisonnable, bien sûr, et en rapport avec votre bankroll. Exemple à ne pas faire. Vouloir gagner 5000 euros avec 100 euros. Ça doit être un objectif assez facile à atteindre, et qui ne doit pas vous mettre en danger. Je vais me répéter, mais vous devez chercher à tout prix la rentabilité sur le long terme. Si vous avez des difficultés dont je n'ai pas parlé, laissez un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien sûr, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Cette vidéo est maintenant finie. Je vous dis au revoir. Et évidemment, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Merci. Merci.